Les 12 coups de midi, Emilien arrive en retard sur le tournage pour la première fois. Il s'explique, il est un phénomène. Depuis septembre 2023, Emilien, le champion de l'émission Les 12 coups de midi, diffusé sur TF1, fascine les téléspectateurs. Grâce à une culture générale impressionnante et un esprit de déduction sans faille, le candidat parvient à surpasser tous ses adversaires. A tel point qu'il détient désormais plus d'un point 6 millions d'euros dans sa cagnotte, ainsi que 14 étoiles mystérieuses à son actif. Emilien en retard sur le tournage pour la première fois, voici pourquoi. Présent depuis plus d'un an, le Vendéen de 21 ans a désormais ses habitudes sur le plateau de Jean-Luc Rechman. Mais ce lundi 18 novembre 2024, il est arrivé en retard sur le tournage pour la première fois. Une situation que l'animateur des 12 coups de midi n'a pas hésité à évoquer en début d'émission, on a failli vous attendre. A ainsi lancé Jean-Luc Rechman au candidat. Oui, je suis arrivé un petit peu en retard, a répondu Emilien. Mais oui mais c'est pas du tout Emilien ça, d'arriver en retard. A alors rétorquer l'animateur. Finalement, Emilien a confié être arrivé en retard pour une raison bien précise. En fait, au moment où j'allais rentrer dans le taxi pour venir ici, j'ai été interpellé par une bande de jeunes personnes qui étaient handicapées moteurs, et qui m'ont fait part d'un message que j'ai trouvé très joli. Donc j'étais très content d'arriver en retard, a-t-il d'abord expliqué avant de poursuivre ? C'est des personnes qui m'ont fait part que les 12 coups de midi, c'est vraiment un bulle pour eux le midi. Une bulle de bonheur, une bulle de plaisir. Et que c'est une heure qui leur faisait du bien dans leur journée. Une déclaration touchante qui valait la peine d'être en retard, c'est pour la bonne cause. A lancé Jean-Luc Rechman. La mère d'Emilien impactée par la notoriété de son fils jusqu'à son travail. Il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'Emilien se fait arrêter dans la rue pour son rôle de maître de midi. Même ses proches ressentent sa notoriété. Le jeudi 14 novembre 2024, Fabienne, la maman du champion, a expliqué que, dans son travail d'aide soignante à l'hôpital, tout tourne autour d'Emilien. Cette dernière a même reçu un cadeau de l'un de ses patients, « Il y a un monsieur qui est venu pour faire des radios et il a laissé une petite enveloppe pour moi et c'était pour m'offrir un cours d'ulme parce que je suis la maman d'Emilien. »